iOS 16.2 Beta 3 est arrivé, Apple améliore son système d'exploitation, iOS 16.2 Beta 3, on va parler des nouveautés et surtout n'hésitez pas à vous abonner. On peut s'apercevoir que cette toute nouvelle version iOS 16.2 Beta 3 va peser un peu plus de 678 mots, alors on a quelques nouveautés super intéressantes à voir ensemble dans cette vidéo. Mais dans un premier temps, passons à l'installation sur notre iPhone, cette version sera compatible donc pour les développeurs, c'est une version qui vient tout juste de tomber et voyons les nouveautés ensemble sur la chaîne. Alors pour tous les bêta testeurs, vous devriez la retrouver en version publique et en version développeur. Pour l'instant, c'est normal si vous allez dans réglages et dans général et dans mise à jour, c'est normal que vous ne voyez pas apparaître cette mise à jour puisque on est sur des versions bêta. Allez donc, si vous êtes un heureux chanceux de pouvoir faire les tests de ces versions, si vous vous dirigez dans réglages, général et dans informations, vous allez voir que cette version se termine par un E et je vous annonce officiellement le 12 décembre la sortie officielle d'iOS 16.2. Retenez bien cette date, le 12 décembre. Allez, on continue. Vous allez voir que dans cette toute nouvelle version iOS 16.2 bêta 3, il y a quand même pas mal de nouveautés très intéressantes et Apple a corrigé certaines choses que tous les utilisateurs attendaient depuis très longtemps. On va parler de batterie et bien plus. Vous savez que depuis les iPhone 14, Apple a lancé Always On Display et là, regardez, il y a quand même des nouveautés. On va copier Android, Apple s'est rendu compte que Always On Display était un peu énergivore et Apple a corrigé le tir avec cette toute nouvelle version iOS 16.2 bêta 3. Je vous explique qu'est-ce qu'on peut faire dans cette toute nouvelle version Always On Display. Depuis la sortie des iPhone 14, Apple a sorti un tout nouveau mode, le Always On Display. Alors, vous savez tous que depuis Android, ça a existé. Apple s'est enfin décidé en 2022 de sortir le Always On Display sur l'écran de ses iPhone. Mais Apple a omni d'aller mettre quelques petites options car ils ont fait le choix de faire apparaître un écran de veille dynamique avec les notifications, avec un fond d'écran, avec l'heure apparente. Mais Apple a omni de mettre quelques petites options et a corrigé ça directement à partir d'iOS 16 bêta 3. Apple a décidé de rajouter quelques petits boutons activables ou désactivables. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Tout ceci va se passer en fait dans Réglages, Luminosité et Affichage. Vous aurez donc Always On Display et vous allez rentrer à l'intérieur. Et quand vous allez décocher Always On Display, regardez, on va retrouver un iPhone exactement comme avant, avec un écran complètement noir lorsqu'on va verrouiller notre iPhone. Donc, on aura cette option qui sera vraiment radicale et qui mettra notre iPhone exactement comme on avait avant. Ici, j'avais donc fait le choix de décocher la première case Always On Display. Maintenant, on va pouvoir avoir la case qui efface l'arrière-plan de notre écran de déverrouillage. On aura donc un écran noir directement comme ici et on aura tout simplement les widgets qui seront positionnés. Donc, un écran noir, l'heure et les widgets et voilà tout. Donc, on supprimera l'écran en fait d'arrière-plan qui lui aussi était énergivore, ce qui permettra ici d'avoir un écran tel qu'on le retrouve sur les écrans Android depuis la nuit des temps. Ça, c'est plutôt cool. On éteint le 3 quart des pixels de notre écran, donc on gagne un maximum de batterie sur notre iPhone. On aura donc un troisième choix. On pourra désactiver, si on le désire, en fait, les notifications puisque pas mal de personnes se sont plaintes d'être trop distraits par cet écran, par cet Always On Display sur l'iPhone puisque les notifications apparaissaient, l'écran était lumineux. On avait pas mal de choses qui distrayaient en permanence. Apple a résolu ce problème avec cette toute nouvelle version iOS 16.2 et on peut maintenant cocher ou décocher à notre bon vouloir ce qu'on va voir apparaître sur notre écran de déverrouillage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous étiez un adepte de Always On Display sur iOS. Alors, grosse nouveauté du côté de Siri avec cette toute nouvelle version iOS 16.2 Beta 3. On va aller dans Réglages, Accessibilité et dans Siri et on va avoir une nouvelle option qui porte le nom de C'est d'ailleurs à cet endroit que vous allez pouvoir activer les messages sur haut-parleur avec Siri et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir activer le raccrochage automatique à la voix avec Siri. Ça va se passer tout en bas de cette fenêtre. Allez, on continue. Voilà donc cette toute nouvelle fonction que Siri vient d'apprendre sous iOS 16.2 Beta 3. Elle sera donc en finale, sans aucun problème pour tous, privilégiez les réponses silencieuses. Ce qui veut dire que quand vous allez cocher cette case, lorsque vous allez poser des questions à Siri, il vous rendra la réponse, mais silencieusement, tout simplement. Et par contre, si vous êtes un utilisateur de VoiceOver, vous aurez quand même la réponse locale. Donc, vous repensez encore la part locale, ça permet d'aller visquer sur le sujet, de savoir l'heure, vous demandez à Siri et il vous répondra, sinon que vous aurez un appui visuel. Pour les utilisateurs aveugles et malvoyants, vous aurez, quoi qu'il arrive, une réponse vocale. Plutôt cool, non ? Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Vous l'avez compris, en activant ce mode, on reste discret avec des informations discrètes. Ça, c'est super cool. Par contre, utilisateur de VoiceOver, vous aurez toujours un retour vocal exemple ici. Alors, je trouve ce nouveau mode assez sympathique, on est de plus en plus discret, et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà donc, les amis, pour les principales nouveautés iOS 16.2 Beta 3. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour encourager la chaîne sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. iOS 16.2, finale pour tous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous rencontrez encore des bugs sous iOS, avec quel iPhone, avec quel iOS. Allez, à très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous !